Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors mon jeu vidéo Black Owl est sorti, c'est un petit jeu de plateforme avec 50 niveaux. Je suis en train déjà de travailler sur la mise à jour qui va sortir en janvier, qui sera une mise à jour gratuite, qui rajoutera encore 50 autres niveaux à ce jeu. Et pour fêter du coup la sortie du jeu, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je vous explique comment on peut faire un jeu vidéo, comment on peut le programmer. Je vous fournis tous les éléments, je vous fournis le design et ainsi de suite, et je vais vous expliquer le code, la programmation, y compris si vous êtes débutant, vous n'en faites pas. Normalement je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que veulent dire les lignes de code, etc. Donc c'est complètement accessible. J'espère que ça va en pousser certains parmi vous qui ont peut-être déjà eu cette idée de faire un petit jeu vidéo un jour, de se lancer, parce que c'est compliqué, mais c'est pas non plus trop trop compliqué. En tout cas si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir dans le lien de la description de cette vidéo, aller checker mon jeu sur l'Apple Store, il est disponible pour iPhone et pour iPad. N'hésitez pas à considérer, à l'acheter et ainsi de suite, parce que moi ça va beaucoup m'aider, notamment pour continuer à faire ce genre de vidéo. Tous les éléments nécessaires à cette vidéo, le logiciel, ainsi que les designs du jeu sont disponibles aussi dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, parce que je voulais vraiment essayer de vous expliquer le plus de choses possibles dans cette vidéo, pour qu'à la fin de la vidéo vous ayez un personnage qui bouge sur la gauche, sur la droite, qui saute, qui puisse reconnaître le sol et qui puisse être animé. Donc ça c'est ce que vous allez pouvoir faire dans cette vidéo. Et bah voilà, donc du coup on va commencer ça maintenant. Bon alors aujourd'hui on va regarder dans cette vidéo comment faire un tutoriel avec un logiciel qui s'appelle Godo Engine. C'est un logiciel qui est gratuit, qui permet de faire des jeux vidéo en 2D et en 3D. Et du coup, donc pour le télécharger, il faut aller sur GodoEngine.org. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et vous allez sur Download et vous faites juste attention à bien télécharger la version standard. Qu'importe qu'elle soit 32 bits ou 64 bits, ça c'est pas très important. Vous pouvez le télécharger sur Linux, MaxOS ou Windows. Une fois que vous avez téléchargé Godo, si vous êtes sur PC vous pourrez l'ouvrir sans problème. Linux c'est pareil, par contre si vous êtes sur Mac vous aurez un petit problème. Et donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans là où vous l'avez téléchargé, en général sur Mac le téléchargement. Vous cliquez dessus, vous faites un double clic, vous cliquez sur ouvrir. Et normalement la première fois ça va vous dire quelque chose, genre impossible d'ouvrir cette application, etc. Vous fermez et vous refaites un double clic, vous ouvrez et ça va vous mettre quelque chose, encore un autre pop-up et vous mettre ouvrir quand même. Et là vous pourrez utiliser Godo. Donc quand vous utilisez Godo pour la première fois, ce que vous voyez c'est normalement quelque chose de vide ici. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc je vais créer un nouveau projet, je vais d'abord aller sur mon bureau et je vais créer un dossier, je vais l'appeler tuto2d. Ok. Select your own folder. Et là je vais juste faire attention à bien utiliser OpenGL ES 2.0. Ça, ça permettra de faire que votre jeu, vous pourrez l'exporter par exemple sur le web et ainsi de suite, donc c'est un truc assez cool. Et on va cliquer sur Create et Edit. Et une fois que l'on a fait ça, Godo s'ouvre et du coup on arrive sur l'interface de Godo. Par défaut, il s'ouvre sur l'interface 3D parce que vous pouvez faire des jeux en 3D avec Godo et là vous pouvez voir que du coup si j'avais un personnage ici, il serait du coup sur la scène en 3D. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à la 2D. Et donc on va aller ici en haut sur 2D et on va arriver sur cette interface qui est une interface en 2D. Cette interface elle a deux axes. Elle a un axe X qui est ici et un axe Y qui est ici. C'est ce qu'on appelle un vecteur 2. Et donc du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir déplacer nos personnages. Pour créer notre jeu vidéo, il faut d'abord qu'on ait des designs. Et donc j'en ai déjà fait, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et du coup on a deux éléments pour notre jeu à l'heure actuelle. On va avoir une sprite sheet qui contient les animations de notre personnage. Donc on a une animation statique, une animation pour la course, une animation quand il saute et une animation quand il meurt. Et on a aussi un sol qui est ici et que l'on va utiliser pour justement créer le sol sur lequel notre personnage va reposer. J'ai déjà du coup exporté ces fichiers. Donc ils se trouvent sur tuto, donc ils se trouvent dans Pixel Basic Game. Moi c'est mon truc. J'ai mis tutoriel platformer, je vais juste les prendre. Je vais les copier. Et en fait je vais juste les glisser ici. Voilà. Et maintenant j'ai mes dossiers qui apparaissent dans mon dossier. Là ce que je vais juste faire c'est que du coup je vais importer ma sprite sheet. Je vais la mettre ici. Et maintenant si je zoome, vous allez voir normalement que ça va être assez flou. Voilà. Et en fait ça c'est normal. C'est parce que par défaut Godot applique un filtre qui s'appelle Anti-Aliasing. Et donc pour l'enlever tout ce qu'il faut faire c'est cliquer sur vos sprites. Et on va aller dans Preset, Import, Preset, 2D Pixels, réimporter. Et là maintenant on a notre design qui est tout joli, tout beau. Et on va faire pareil pour Floor. On va aller dans Import, Preset, 2D Pixels et réimporter. Et on va juste aller une dernière fois dans Preset et on va mettre Set as Default for Texture. Comme ça ça appliquera ces réglages pour les prochaines textures qu'on va importer dans le jeu vidéo. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ça. Donc Command et Retour en arrière si vous êtes sur Mac. Ou tout simplement Delete si vous êtes sur PC. Et on va créer notre première scène. Alors Godot fonctionne par un système de scènes et de nodes. Une scène c'est ce qui contient un ensemble de nodes. Et donc une scène vous pouvez imaginer ça comme par exemple un niveau de jeu vidéo. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur To Decine. Et on va renommer en double cliquant sur le nœud. On va renommer ça Level 1. On va sauvegarder au passage. On va faire Command S et on va mettre Level 1. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Scene. Et on va le sauvegarder là-dedans. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre personnage. Et notre personnage du coup on va le faire en utilisant un node qui s'appelle Kinematic Body To Dec. Et qui permet de gérer tout ce qui est en relation avec des objets qui bougent et qui ont des animations dans le jeu. Donc on va cliquer sur le plus. Et on va chercher dans la barre de recherche qui est juste ici. On va chercher pour Kinematic Body To Dec. On va bien prendre Kinematic Body To Dec. Celui qui est en bleu, pas celui qui est en rouge. Parce que celui qui est en rouge c'est celui qui est utilisé pour la 3D. Donc on va aller sur Kinematic Body To Dec. Et on va cliquer sur Create. Et là il y a un petit triangle qui apparaît. Et donc ce petit triangle nous dit, si on clique dessus, que ce node n'a pas de forme. Et donc il ne peut pas rentrer en collision ou interagir avec d'autres objets. Et qu'il faut qu'on ajoute une forme à cet objet. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça on va bien cliquer sur Kinematic Body To Dec. On va cliquer sur Plus. Et maintenant on va chercher pour Collision Shape. Juste ici. Et du coup dans Collision Shape on a encore un petit triangle. Si on clique dessus, il nous dit qu'une forme doit être amenée à Collision Shape pour qu'il puisse fonctionner. Il faut créer une forme dans l'onglet Ressources. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on clique sur Collision Shape. Et ici vous pouvez voir dans Shape, Empty. Vous cliquez sur Empty. Et là on va choisir New Rectangle Shape. Et alors où est-ce qu'il est ? Il est ici. Donc on va bien zoomer. Et là normalement on a ce petit carré bleu qui apparaît. Ce petit carré bleu est très important. Parce que c'est ce qui va nous permettre de donner une forme à notre personnage. qui va pouvoir être reconnue par Godot. Et donc notre personnage va pouvoir entrer en collision avec des murs, avec le sol, avec des plateformes, avec des personnages, des portes, etc. Donc c'est très important d'avoir ce Collision Shape. Et maintenant ce qui nous manque, c'est qu'il nous manque tout simplement notre personnage. Et notre personnage, pour importer le design, il faut que l'on clique sur Kinematic Body 2D. Puis ensuite sur Plus. Et là dans la barre de recherche, on va rechercher Sprite. On prend bien Sprite et pas Animated Sprite. C'est important. Donc on va prendre Sprite, Créer. Et là maintenant on va utiliser notre Sprite Sheet, celle qu'on a créée avant. On clique sur Sprite. Et vous avez ce menu qui est sur la droite. Et du coup en cliquant, donc là vous avez Texture & Empty. En cliquant sur notre Sprite Sheet et en la glissant jusqu'ici, on va importer notre Sprite Sheet. Et ça du coup c'est ce qui va nous permettre de contrôler les animations de notre personnage. Évidemment on ne veut pas voir tout ça, on veut juste voir un élément à la fois. Donc on va aller dans Animation. Et là dans Animation, vous avez un sous-menu qui apparaît. Et il y a marqué VFrame, EdgeFrame, Frame & Frame Cores. Donc VFrame c'est pour Vertical Frame. Horizontal Frame pour Edge Frame. Frame, l'image que vous montrez à l'heure actuelle. Et Frame Coordinate, c'est là où se trouve votre Frame. C'est les coordonnées de votre image. Donc comme on a 6 colonnes verticales, on va mettre 6. Et comme on a, là on a 4 colonnes verticales, mais je crois me souvenir que normalement c'était avec 5 ça allait. On va mettre 4. Et du coup comme ça on a maintenant qu'une image qui s'affiche. On va juste au passage descendre le Collision Shape. Et on va le mettre en dessous de Sprite. Comme ça on va avoir le Collision Shape qui va apparaître au-dessus. Et comme ça on peut mieux le régler. Voilà. Et voilà. Il faut juste bien faire attention à ce que votre Collision Shape appartient toujours à Kinematic Body. Qu'il ne soit pas à l'intérieur de votre Sprite. Parce que sinon vous allez avoir une erreur comme ceci. Donc il faut juste bien le mettre dans Kinematic Body 2D. Et voilà. Donc là maintenant on a notre personnage. Et donc on est content. On va juste le repositionner dans notre scène. Parce que là pour l'instant il est assez loin. Et donc pour le repositionner on va prendre juste Kinematic Body 2D. On va d'abord le renommer Player. Et on va ensuite cliquer sur cette petite icône. Et comme ça ça va nous permettre de choper tout le node. Et de le bouger quelque part sur l'écran. Je vais l'augmenter au passage. Parce que je vais vous montrer comment ça se passe dans le jeu. Donc je clique. Là j'ai cliqué sur Player. Je suis allé dans Transform, Scale. Ça vous permet de redimensionner des éléments de voie de jeu. C'est très 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 utile. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le jeu. Donc pour lancer le jeu il faut qu'on sélectionne une scène. Donc on va sélectionner Level 1. Qu'on a déjà sauvegardé auparavant. Et maintenant on va pouvoir voir notre jeu. Et là on a notre personnage qui s'affiche. Mais notre personnage ne bouge pas. Si on appuie sur des touches il ne bouge pas. C'est parce qu'il faut qu'on crée un script. Et pour créer un script il faut qu'on aille sur Player. Et là ensuite au dessus vous avez un petit parchemin. Un symbole parchemin avec un plus en vert. Vous cliquez dessus. Et on va créer un script. Et c'est dans ce script qu'on va coder tous les éléments. De mouvements de notre personnage. Et aussi des animations qu'on va montrer. Ce qu'on va faire c'est juste qu'on va cliquer sur le petit dossier ici. Et on va sortir de notre dossier scène. Et on va juste créer un autre dossier. Et on va l'appeler script. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu vidéo. On va créer plein de scripts. Et donc ce sera plus facile après pour les récupérer. Parce que quand on a créé un script. Après on peut l'appliquer à d'autres éléments du jeu. Pas forcément à l'élément auquel on l'a créé. On peut faire plein de choses avec. Donc on va cliquer sur Create. Et maintenant on a notre premier script qui apparaît. Donc dans l'élément de notre script. En haut on a Extend Kinematic Body to D. Ça fait référence au type de node que l'on a utilisé. Il y a plein de nodes dans Godot. Donc en fait quand vous créez un script de cette manière. Il fait référence automatiquement au node que l'on a utilisé. Et chaque node a des éléments particuliers que l'on peut utiliser. Donc dans ce node on va créer les éléments qui vont permettre de contrôler notre personnage. Et pour contrôler notre personnage il faut qu'on ait globalement deux éléments. Il faut qu'on ait des variables. Et il faut qu'on ait des fonctions. Les variables c'est ce qui va nous permettre de pouvoir définir par exemple la vitesse de notre personnage qui bouge à 500 pixels ou à 200 pixels ou ainsi de suite. Qu'il a une gravité qui va être appliquée sur l'axe Y, donc l'axe vertical. Et qui va appliquer par exemple 380 pixels de gravité sur l'axe vertical, etc. Je vais expliquer ça un peu plus en détail, vous en faites pas. Si c'est un petit peu pour l'instant difficile à comprendre, il n'y a pas de soucis. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre première variable. Donc pour créer une variable dans Godot, vous tapez d'abord var. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais d'abord régler la variable de vitesse. Donc on va mettre speed est égal à 500. Je vous encourage à taper les mêmes choses que moi. Comme ça si vous avez des problèmes dans le code ensuite, ça sera beaucoup plus simple pour vous de trouver où se trouve l'erreur. Donc voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une autre variable. Je vais créer une variable gravité. Donc gravity. Je vais la mettre égale à 380. Ensuite je vais créer une variable que je vais appeler velocity. Et celle-là va être très importante parce que dans cette variable en fait je vais appeler donc le vecteur. Et donc là vous pouvez voir vecteur 2 et vecteur 3. Nous comme on fait un jeu vidéo en 2D, on va utiliser le vecteur 2. On va pas utiliser le vecteur 3. Parce que le vecteur 3 c'est pour la 3D. Vecteur 2 globalement ce que ça veut dire c'est qu'en fait on dit à Godot qu'on va bouger notre personnage sur un axe X et un axe Y. Donc l'axe X c'est l'axe horizontal et l'axe Y c'est l'axe vertical. Si on était sur un jeu en 3D, on bougerait notre personnage avec vecteur 3. On bougerait sur l'axe X horizontal, Y vertical et Z c'est la profondeur. Donc ce serait comme ça. Enfin plutôt, ouais, ouais. Enfin en gros on bougerait notre personnage sur 3 axes si on était en 3D. Là on est en 2D, donc on clique sur vecteur 2 et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre point 0. Maintenant ce qu'il faut c'est qu'on ait une fonction qui puisse nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les inputs. Les inputs c'est quelque chose qui se trouve ici dans Project, Project Settings et ici vous avez Input Map. Et ce que vous avez ici c'est tous les contrôles de vos personnages. Globalement en fait chaque touche a un nom et est assigné à un ensemble de fonctions. Et après vous pouvez les utiliser comme vous voulez pour assigner des fonctions à ces touches. Et vous pouvez en créer d'autres d'ailleurs. Si par exemple je voulais créer une touche pour faire un, par exemple un dash. Donc un dash c'est quand votre personnage avance très rapidement. Je peux aller ici, je peux mettre par exemple Dash. Je vais mettre UI dash comme ça, ça permet de mieux cibler le truc. Donc Action UI dash, j'appuie sur Ajouter. Et donc là ici ensuite, si je clique sur le plus, j'appuie sur Key. Et si je presse la touche D par exemple, je vais assigner la touche D à cette fonction. Donc ça c'est très utile, c'est très simple dans Godot et c'est très utile au fur et à mesure que vous avancez dans votre jeu pour personnaliser tous les éléments de votre jeu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fonctions d'input qui sont déjà codées dans Godot. Donc vous avez UI right, UI up, UI down et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui est donc codée à l'intérieur de Godot qui s'appelle Physique Process Delta. Et cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de checker 60 fois par seconde s'il y a quelque chose qui a été appuyé ou pas. Ou s'il y a un élément contenu à l'intérieur de cette fonction qui a changé d'état. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler Mouvement X qui est égale à Input.GetActionStraint. Et là on va chercher pour UI right. Voilà. Donc ça va appeler la flèche droite de notre clavier. Et on va faire moins Input.GetActionStraint. Et là on va chercher pour UI left. Et là du coup ça va chercher la flèche gauche de notre clavier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a mis les mouvements à l'intérieur de cette variable, on va commencer à apposer des variables que l'on a préétablies en haut, les valeurs de variables que l'on a préétablies en haut à ces mouvements. Par exemple, quand on appuiera sur la flèche droite, on fera bouger notre personnage de 500 pixels. Et quand on appuiera sur la flèche gauche, on fera reculer notre personnage de 500 pixels. Donc il sera en axe négatif, ce sera moins 500 pixels et ça le fera bouger sur la gauche. J'espère que tout est compréhensible. J'essaie au maximum de simplifier tout le langage, le jargon, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a cette variable, mouvement.x. Donc maintenant on va créer une condition. Et pour créer une condition, on va dire if. Donc if ça veut dire si en anglais. Donc on va dire si mouvement.x, donc la variable que l'on a créée ici. Et point d'exclamation égale à 0. Point d'exclamation ça veut dire négative. On va mettre deux points. Parce que c'est une condition, donc il faut toujours qu'on mette deux points. On va dire que velocity.x plus égale mouvement x multiplié par speed et multiplié par delta. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on dit que la vélocité, que l'on appelle ici, on dit que la vélocité.x, donc celle qui est sur l'axe horizontal, on lui dit qu'elle rajoute et elle est égale à mouvement, donc les codes dans lesquels on a mis nos actions claviers, qui est multiplié par la vitesse et par le delta. Le delta ça se trouve ici et c'est les 60 images par seconde, 60 fois par seconde. Et du coup ça va faire bouger notre personnage sur la gauche ou sur la droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction. On va mettre velocity.x et on va dire que c'est clamp velocity.x moins max speed, max speed. Et ça on n'a pas encore créé, donc on va le créer maintenant. On va mettre var max speed et on va dire que c'est égal à 150. Donc là en fait ce qu'on va faire, ce qu'on fait avec cette phrase, c'est qu'on dit en gros que ça c'est notre vitesse. 500 pixels par 500 pixels. Mais 500 pixels c'est trop rapide. Donc on va utiliser cette variable comme un principe d'accélération. Et ensuite quand cette variable de 500 pixels sera arrivée à 150 pixels, on va dire ok maintenant on ne va pas plus vite que 150 pixels. Et là ce que l'on dit c'est que donc, on appelle la vitesse de cette variable et on la mène sur nos actions claviers. Et dans velocity.x, ce que l'on dit c'est qu'on la contient à l'intérieur de max speed. Donc en gros, on a beau appuyer sur la flèche droite ou sur la flèche gauche, on n'ira pas plus rapidement que max speed. Mais par contre quand on démarrera, on démarrera assez rapidement, ce qui donnera un mouvement assez réaliste. Donc là maintenant, il manque encore un élément qui est qu'il faut qu'on appelle une fonction pour bouger notre personnage. Et cette fonction elle est construite à l'intérieur de Godot et elle se divise en trois éléments. Donc pour l'appeler, on cherche move. Et donc vous voyez qu'ici on a move and collide, move and slide, move and slide with snap. Et c'est une de ces trois qu'on va utiliser. Et ici en l'occurrence on va utiliser move and slide. move and slide c'est une fonction qui permet de prendre un objet et d'appliquer sur le vecteur 2 un ensemble de choses qui permet de la faire bouger, de la faire glisser sur des éléments. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir restituer le mouvement de notre personnage. Pour l'utiliser, on va dire que velocity est égal à move, move and slide, donc ici. Et entre parenthèses, vous voyez qu'ici il y a marqué too few arguments for move and slide, expect at least one. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on renomme encore velocity dans la parenthèse. Donc on va taper velocity et maintenant ça marche. Et donc là maintenant si on lance le jeu, on a notre personnage qui peut bouger sur la gauche et sur la droite et qui a des mouvements réalistes. Donc par contre il continue de glisser. C'est parce qu'on n'a pas créé encore la friction pour l'instant. Et ça c'est ce qu'on va faire ensuite. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on fasse autre chose. Parce que quand on lance le jeu, on a notre personnage qui va sur la droite mais quand on va sur la gauche, il reste dans la direction droite. Donc pour ça, on va appeler une petite fonction. Et donc cette fonction elle se trouve là, dans player. Si vous cliquez sur player et que vous allez dans, c'est quoi, c'est, non dans sprite pardon. Si vous allez dans sprite et que vous allez sur offset, vous avez marqué flip edge ici. Et si j'appuie sur on, ça retourne mon personnage. Et vous pouvez le faire sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette fonction dans le code. Et on va juste dire ici. Donc on va la mettre ici et on va mettre, donc. Comme on l'appelle dans le code, on va utiliser une autre variable qui s'appelle onReadyVar. Et qui en gros nous permet de dire que, une variable qui est un, ça nous permet de transformer un objet dans notre scène en variable pour pouvoir l'appeler et le modifier par le code. Donc là, comme notre objet existe déjà, c'est l'objet sprite, on va appeler onReadyVar. On va mettre sprite et on va mettre c'est égal à 1$ sprite. Vous voyez qu'il apparaît ici. Et donc on transforme cet objet en variable qu'on va utiliser dans le code. Et donc maintenant ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire sprite.flipH est égal à mouvement X si il est négatif à 0 ou inférieur à 0, donc automatiquement négatif. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va dire que quand notre mouvement X, donc ici, est négatif, donc ça veut dire quand on appuie sur la touche gauche, ça veut dire que notre sprite va se retourner automatiquement. Donc maintenant, si on fait un test, voilà, et voilà, et notre personnage se retourne. Alors c'est pas encore parfait pour l'instant, parce qu'on a notre personnage qui glisse et ainsi de suite, et surtout aussi on a notre personnage qui n'a pas encore d'animation. Mais bon, ça on va s'en occuper au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la gravité de notre personnage. Et pour créer la gravité, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que du coup, on utilise cette variable que l'on a créée en haut, qui s'appelle gravity. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus de Move and Slide, on va dire velocity.y est plus égal à gravity multiplié par delta. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va relancer notre jeu. Et vous voyez que notre personnage tombe. Mais du coup, on n'a pas de sol. Et donc c'est un peu chiant, parce que du coup, notre personnage tombe indéfiniment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sol. Donc pour créer un sol, on va cliquer sur level 1, on va aller sur le plus, on va chercher pour Tile Map. Ici, on va appuyer sur Create. Et quand vous avez Tile Map sélectionné, vous avez ce menu qui apparaît sur la droite. Ici, vous avez un menu qui s'appelle Tile Set. Vous cliquez sur Empty une première fois, vous cliquez sur New Tile Set, et vous recliquez sur Tile Set. Et maintenant, vous avez cette fenêtre qui apparaît en bas. Dans cette fenêtre, c'est là où on va amener les éléments de notre sol. Donc on va cliquer sur le plus, et on va prendre notre sol qui est juste ici. Et on va cliquer sur Open. Et maintenant, on va juste zoomer en appuyant sur ce petit plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Plus New Auto Tile. Et là, on a cet outil qui apparaît, Région. On va activer le Snap. Comme ça, ça nous permet de démonter notre sélection à la grille. Et on va choisir toute cette zone. D'accord ? Ah oui, j'ai oublié un truc. Attendez. Snap Option. Il faut mettre 16 par 16. Et là, Selected Tile. Il faut que je le mette. 16 par 16. A la limite, en fait, il va falloir juste que je le refasse, parce qu'il faut que je le refasse ici. Donc, à la limite, je vais aller là. 16 par 16. Voilà. Et maintenant, il faut que je refasse ça. Donc, je le reclique. Ah ben non, c'est bon. Je l'ai créé. C'est cool. Donc, on va là-dessus. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur une détail. Donc, par exemple, celle-ci. Et là, on a quelque chose qui apparaît. On va d'abord choisir notre icône. On va aller ici dans Icône et on va prendre celle-ci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Collision. Et dans Collision, on va appliquer un système de collision. Comme on a appliqué sur notre personnage ici, la boîte bleue, on va l'appliquer sur les éléments de notre tile. Comme ça, on va pouvoir avoir automatiquement cette collision qui va être générée. Et comme ça, quand cette boîte de collision bleue va rentrer en collision avec celle du sol, notre personnage va savoir qu'on est sur le sol et donc il peut tenir. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Collision. Vous cliquez sur le rectangle qui est ici. Et vous ne cliquez pas sur cette zone-là. Vous cliquez sur celle qui est après. Et vous double-cliquez. Comme ceci. Et après, vous sélectionnez le carré et vous double-cliquez sur la suivante, etc. C'est un petit peu fastidieux. Mais quand vous faites ça, ça vous permet ensuite de gagner énormément de temps. parce que du coup, vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois que vous créerez un sol. Et vous allez voir qu'aussi, on va pouvoir peindre automatiquement notre sol dans le jeu vidéo juste avec un mouvement de souris et ainsi de suite. Et c'est extrêmement pratique. Il faut juste prendre une minute, littéralement une minute, s'assurer que toutes les collisions sont bien établies. Vous sélectionnez le rectangle, vous cliquez sur le prochain, sélectionnez le rectangle, vous double-cliquez sur le prochain, etc. Voilà. On va faire ça. Et j'ai bientôt fini. Voilà. Et donc maintenant, c'est bon. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Et on va aller sur Bitmask. Et donc, dans Bitmask, ici, sur la droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Autotile Bitmask. Et on va mettre 3 par 3 minimal. Et maintenant, on va... Alors, je vais zoomer un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire à Godot qu'on a un ordre pour peindre tous ces éléments du jeu. Tous les petits carrés que vous voyez, qui sont 16 pixels par 16 pixels... Ah putain, c'était dur à dire pour moi. On appelle ça des tiles. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va donner un ordre. Et donc, je vais vous montrer. On clique avec la souris. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dessine ces cubes à l'intérieur. Ah merde, non. Pas comme ça. Donc là, il faut que j'efface. Pour effacer, vous faites clic droit ou vous faites le clic droit de Mac. Donc, c'est de toucher le trackpad pour les Mac. Et on va s'assurer que toutes les parties bleues, elles sont en rouge. Et comme ça, en fait, ça va donner un ordre à Godot pour qu'automatiquement, ils puissent sélectionner les bonnes tiles quand on va commencer à créer notre jeu. Donc, je fais ça. Voilà. Hop. On va faire ça. Pareil, c'est un petit peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, ça vous fait gagner énormément de temps. Voilà, voilà. Et maintenant, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Et donc, maintenant, si le taf a bien été fait, du coup, on clique sur Tilemap. On revient dans notre jeu. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a l'icône que l'on avait choisie. Et maintenant, si on commence à essayer de dessiner notre Tilemap, elle va se mettre automatiquement. Elle va se générer automatiquement. Et ça, c'est extrêmement pratique pour créer un jeu vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez, je vais faire CTRL-Z. CTRL-Z. Et donc, je vais juste bouger notre personnage. Je vais aller ici. Hop. Voilà. Je vais le bouger. Je vais le mettre ici. Ici, plutôt. Je vais le redimensionner à une taille à peu près normale. Donc, je vais le mettre deux par deux. Voilà. Et je vais aller sur Tilemap. Et donc, maintenant, je vais commencer à dessiner des niveaux. Donc, comme ceci. Je vais juste zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, vous pouvez voir que je passe comme ça avec ma souris. Et je peux créer automatiquement, générer du sol et ainsi de suite. Ce qui est vraiment très pratique. Et donc, je fais ça comme ça. On va faire ça. Et on va rajouter encore un élément, par exemple. On va dire ici. Voilà. Il faut juste s'assurer que toutes les zones ont bien été dessinées. Et donc, maintenant, si je bouge mon personnage. Je vais juste bouger à peu près ici. Si je lance le jeu, maintenant. J'ai mon jeu qui fonctionne. J'ai ma gravité qui fonctionne. Par contre, je ne peux toujours pas sauter. Et là, je vais mourir. Si vous avez votre personnage qui saute un petit peu. Il faut que vous alliez dans Debug, Visible Collision Shape. Et quand vous lancez le jeu, vous allez voir tous les masques de collision. Et si vous avez des masques qui sont plus foncés sur votre sol. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre tilemap. Donc, si c'est le cas. Vous allez dans votre tilemap. Vous le sélectionnez. Vous le sélectionnez. Vous allez du coup dedans. Vous allez dans collision. Et si, ici, vous avez des tiles qui sont plus foncées que d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est que vous sélectionnez la tile en question. Et vous cliquez sur la petite corbeille ici. Et une fois. Et du coup, ça va enlever, en général, la tile en trop. Parce que ça veut dire, en gros, si vous avez une tile qui est plus foncée. Ça veut dire que vous avez créé plusieurs fois des collision shapes sur la même tile. Et donc, du coup, ça va créer des interférences avec le joueur. Ok. Donc là, maintenant, on a un personnage qui bouge sur la gauche, sur la droite, qui se retourne. On a un sol. On a une collision. On a de la gravité. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rajoute du saut. Et donc, on va retourner dans le code de notre jeu. En cliquant sur la petite icône parchemin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre saut. Et ce qui est bien, c'est que dans Godot, on a un élément qui est très utile pour créer le saut. C'est qu'on a une fonction qui est construite à l'intérieur qui s'appelle isOnFloor. Et donc, dans cette fonction, on va pouvoir créer les éléments de notre jeu. On va dire que ifMovementX, donc les actions claviers de notre personnage, est double égal à 0. Ça, ça veut dire qu'il doit être uniquement égal à 0. On va dire que la velocity.x, donc celle qui est sur l'axe horizontal, est égale à lerp. Et on va mettre velocity.x, 0. Et là, on va mettre friction. Donc là, maintenant, on va créer cette variable, parce qu'on ne l'a pas encore créée. On va la créer en haut. On va mettre var, friction. Et on va mettre qu'elle est égale à 0.5. Globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer de la résistance sur la vitesse de mouvement de notre personnage. Et du coup, ça va permettre de pouvoir avoir un mouvement un peu plus réaliste. C'est globalement juste à ça que ça sert. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ifInput.isActionJustPressed, ici, et on va mettre uiAccept. uiAccept, c'est la barre d'espace. On va dire que la velocity.y, cette fois-ci, parce qu'on est sur l'axe vertical, est égale à jump. Et on n'a pas créé encore cette variable ici, donc on va la créer. On va mettre var, jump, et on va mettre que c'est égal à, on va mettre quoi, par exemple ? On va mettre, on va mettre moins 200. Voilà. Et si on met moins 200, c'est parce qu'en fait, tout simplement, étant donné que c'est une variable de saut, on veut faire sauter notre personnage. Et si on fait sauter notre personnage, on le fait sauter en haut. Et en haut, en termes de programmation, c'est négatif sur l'axe y. Donc c'est pour ça que je mets négatif 200. Parce que du coup, je soustrais 200 pixels sur l'axe y, ce qui va faire sauter mon personnage. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on est bon. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est que, on va dire else. Donc, si les conditions qu'on a établies ici ne sont pas remplies, on va mettre deux points. Et on va dire que, if movement.x ici est égal à 0, on va mettre velocity.x est égal à l'herp. Et on va mettre velocity.x, on va mettre 0. Et là, on va créer une autre variable qui va être la variable qu'on va utiliser dans l'herp, et qui va être résistance. Et on va la créer ici. On va mettre var résistance. Et on va mettre qu'elle est égale à 0.7. Donc là, on commence à avoir pas mal de code. Et du coup, là, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, si notre personnage est sur le sol et qu'il ne bouge pas, on va appliquer une friction qui va l'empêcher de bouger. Cette friction, ça va être la friction qui est ici. Si notre personnage appuie... Si on appuie sur la touche, sur la barre d'espace, on va appliquer la variable jump, donc moins de 100 pixels, à notre personnage, ce qui va le faire sauter. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies ou pas en partie, ce qu'on va dire, c'est que si le mouvement est égal à x, on va dire que, donc sur l'axe vertical, on va dire que notre personnage va avoir la vélocité x, et on va appliquer une résistance. Et donc, ça veut dire qu'en gros, quand notre personnage va être en l'air, on va appliquer la résistance que l'on a créée ici. J'espère que tout est clair. Et donc, normalement, si on lance notre jeu maintenant, et qu'on appuie sur lecture, logiquement, on devrait avoir notre personnage qui bouge. Vous voyez, on appuie sur la... Ah oui, j'ai oublié de mettre Collision Shape. J'ai oublié d'aller dans Debug et d'enlever Visible Collision Shape. Et donc maintenant, si je relance le jeu, on a notre personnage qui bouge sur la gauche, sur la droite. Contrairement à avant, il ne glisse pas. Et maintenant, on peut le faire sauter. Ah, non, on ne peut pas le faire sauter. Ah, j'ai fait une petite erreur. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Donc, Velocity est égale à Jump. Move and Slide. Ah oui, ok, c'est bon. J'ai oublié de rajouter un élément ici. Comme on fait sauter notre personnage, il faut que je rajoute Vector2.up. Voilà. Je vérifie juste si le code est bien. Donc, normalement, c'est bon. Velocity X est bon. Velocity Jump, c'est bon. L'heure de friction. Ensuite, Ah là, il faut que je crée une autre condition aussi. Donc, Health, deux points. Velocity, point, c'est Y, et négative, non, Y, hop, égale, négative, égale, à 0. Et, là, je vais faire Velocity, point, X. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà. Négatif, égale, à 0. Voilà. Donc là, normalement, si je relance le jeu, ça devrait être bon, mais je vérifie encore une dernière fois. Donc, plus, égale, mouvement, c'est bon. Velocity X. Ok, là, ça devrait être bon maintenant. Notre personnage devrait sauter. Voilà. Là, le personnage saute maintenant. Et donc, si on fait bouger notre personnage, voilà, il saute. Et maintenant, on a notre personnage qui saute. Et donc, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il reste encore une dernière chose à faire, c'est qu'il faut qu'on puisse appeler, amener des animations à notre personnage. Et pour amener des animations, il faut les créer. Et donc là, dans notre player, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces animations. Donc maintenant, on va rajouter des animations à notre jeu vidéo. Et au début de la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait choisir Sprite, et pas Animated Sprite. Et si j'ai fait ça, c'est pour une raison très simple. C'est parce que quand on choisit Sprite, pour créer des animations, il faut qu'on crée une Sprite Sheet, qui est ici. Et cette Sprite Sheet, en fait, l'avantage d'utiliser une Sprite Sheet par rapport à autre chose, c'est que si vous avez des modifications à faire sur votre jeu, par exemple, vous voulez rajouter un chapeau à votre personnage, et ainsi de suite, par exemple, et bien vous avez juste à prendre la Sprite Sheet, vous créez votre chapeau, etc. dessus, et vous avez juste à sauvegarder, et elles vont être automatiquement, les différences vont être automatiquement appliquées à votre personnage. Comme ça, vous n'avez pas à refaire tout ce processus à chaque fois, ce qui fait, encore une fois, gagner énormément de temps. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse accéder à toutes ces animations que l'on a ici. Vous voyez toutes les animations de notre Sprite Sheet de départ. Et pour ça, il faut aller dans Player, on sélectionne, on clique sur Plus, et là maintenant, on va rechercher Animation Player, juste ici. Et on va cliquer sur Create. Et cet Animation Player va, en gros, créer et gérer toutes les animations de notre personnage. Et donc là, quand on clique sur Animation Player, il y a ce petit menu qui apparaît en bas de la fenêtre. Vous cliquez sur Animation, et vous cliquez sur New. Et on va créer trois animations pour l'instant. On va créer Idle. On va créer Run. Et on va créer Jump. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces animations. Donc on va aller sur Idle d'abord, et on va aller sur notre Sprite. Sur notre Sprite, sur le côté, vous pouvez voir que si on va dans Animation, il y a ces petites clés qui apparaissent. Et ces petites clés, elles vont nous permettre de stocker les informations qui sont contenues dans le menu et de les amener dans cette piste et qui va toutes les sauvegarder. Donc je vais juste augmenter cette piste. Et ce que je vais faire, c'est que donc là, je suis sur la première frame, et mon animation statique, donc Idle, contient quatre images. Donc là, sur l'image zéro, c'est la première image. Je clique sur le plus. Ça va me demander si je veux créer une nouvelle piste avec Property Frame et insérer une clé. Et je vais faire Ouais. Donc je vais cliquer sur Create. Et donc là, ça va créer cette clé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que manuellement, il faut cliquer ici. Et du coup, ça va amener notre... cette petite barre bleue sur la prochaine frame. Et là, on va aller sur la droite et on va cliquer sur la flèche du haut et on va mettre 1. Et maintenant, on a juste automatiquement à cliquer sur la clé. Et vous voyez que maintenant, automatiquement, ça se met sur la deuxième et sur la troisième. Et là, on a nos quatre images d'animation statique. Et comme elles sont au-dessus, vous avez des chiffres 0.5, 0.1, 0.2, 0.3. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0.4. Comme ça, on va délimiter la longueur de notre piste d'animation. Et maintenant, si je sauvegarde, j'appuie sur Loop. Je reviens dans Animation Player. Je viens ici dans Current Animation. Je clique sur Stop. Je mets Idle. Et là, j'ai mon animation qui joue. Et donc, ça, c'est l'animation qui jouera quand mon personnage ne bougera pas. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse les autres. Donc, Jump, c'est facile parce qu'il n'y a qu'une animation. D'ailleurs, il faut juste que je fasse un truc. C'est que j'arrête ici. Je vais mettre Stop. Je reviens sur Sprite. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'animation Run parce que du coup, c'est celle qui est juste après mon animation statique dans ma spreadsheet. Donc, on va aller là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au début. On va revenir à zéro. Et on va aller sur la quatrième. Voilà. On va cliquer sur Clé. Donc, ça va cliquer sur Create. Voilà. On va manuellement aller ici. Et on va aller sur 5. Et maintenant, on va juste mettre toutes les images en appuyant sur Clé. Je ne sais plus combien d'images j'avais. J'avais, attendez. hop. Voilà. Voilà. Et donc, celle-là, c'est bon. Donc là, je suis à 0.9. Donc, j'ai 9 images. Donc là, je n'ai pas besoin de changer le 1. C'est bon. Et donc là, maintenant, si je joue l'animation, je vais dans Animation Player. Je joue Run. Voilà. Ça fait bouger mon personnage. Et ça ne loupe pas parce que je n'ai tout simplement pas appuyé sur cette icône. Donc ça ne le fait pas tourner en boucle. Et c'est volontaire. Ensuite, il faut que je revienne sur Sprite. Et maintenant, je vais aller sur Run. Et je vais aller sur Jump. Donc maintenant, il faut juste que je crée. Je reviens sur le 0. Je clique dessus. Et maintenant, je crée cette clé. Comme ceci. Et je vais voir si je peux faire ça comme ça. Je vais revenir ici. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre ça. Vu que là, là-bas, elle est à 0.2, je vais mettre à 0.2. Ça va ajuster la longueur. Et donc là, maintenant, j'ai mes animations. Mais maintenant, comment j'accède à ces animations dans le code ? De la même manière que j'ai créé ici UnReadyVar et que j'ai transformé notre objet Sprite en un objet que je peux amener dans le code, on va faire la même chose pour AnimationPlayer. On va aller dans UnReadyVar. Je vais mettre Anim est égal à un signe du dollar et je vais mettre AnimationPlayer. Comme ça, Godot va aller chercher directement dans notre objet et il va dire OK, Anim, c'est en fait AnimationPlayer et maintenant, on va pouvoir coder les fonctions des animations dans notre jeu. Donc, on va aller en haut et on va dans IfMovement au-dessus de Velocity.x ce qu'on va faire c'est qu'on va dire Anim.play on va mettre des parenthèses et on va mettre comment on appelle ça ? Je ne sais plus comment on appelle ça en anglais en français. On met juste ce petit signe je ne sais plus comment on dit et on va mettre on va mettre Run donc ça veut dire que quand notre personnage n'est pas égal à zéro donc ça veut dire qu'il bouge on va appeler l'animation où on le fait courir. Et là, ce qu'on va dire c'est que on va dire ici que Anim.play entre parenthèses est égal à Idle donc là ça va appeler l'animation statique et ensuite on va aller donc if isOnFlow ce qu'on va faire c'est que juste après cette ligne on va dire que Anim.play est égal à Idle là quand on appuie sur la touche So on va dire que Anim.play est égal à Jump et ça va être à peu près tout je pense on peut créer une animation en plus ici on va dire Anim.play et on va dire Jump aussi ou pas je sais plus non on va on va enlever ça pour l'instant on va enlever ça voilà donc là maintenant si je bouge le personnage logiquement il devrait être animé voilà et je peux le faire bouger il court et là j'ai manqué le truc je pense que j'ai appliqué un petit peu trop de friction je vais appliquer peut-être .3 voilà est-ce que je peux faire sauter le personnage oui donc c'est bon donc je peux le faire sauter le personnage hop voilà l'animation de saut ne se met pas quand je saute pourquoi 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 je vais enlever ça et là je vais copier je vais copier ça donc je sélectionne ctrl-c ou commande-c sur mac ctrl-c ou ctrl-v ou commande-v sur mac je vais mettre ça est-ce que ça va changer quelque chose logiquement je crois que oui ouais ça marche ça change par contre l'animation elle n'est pas super donc ce que je vais faire c'est juste que je vais retourner dans mon animation et je vais enlever cette frame donc pour l'enlever ce que je fais c'est que je fais sur mac je fais commande et retour en arrière et vous normalement sur pc si vous êtes sur pc vous avez juste à faire delete et là je vais juste mettre à 1 et donc du coup ça va juste mettre une frame pour mon animation quand mon personnage saute ah qu'est-ce qu'il se passe hop pourquoi il m'a fait ça parfois vous avez des petites erreurs je sais pas pourquoi donc là maintenant ça y est on a notre personnage qui court qui saute on a encore un petit truc qui cloche qu'est-ce qu'il se passe je vais aller dans des bugs visible collision shape un petit problème c'est intéressant ça je crois que c'est lié au collision shape de mon personnage dans animation je pense que le collision shape il faut que je le remonte donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le collision shape je vais le remonter et je vais le mettre ici et je vais faire pareil que dans que ce que j'ai fait pour les images je vais retourner au début à 0 je vais aller dans transform et là il y a marqué position et je vais mettre une clé et là comme ça en fait le collision shape est bougé avec mon animation je vais sauvegarder et maintenant je vais relancer et ça me crée ça pourquoi ça me crée ça c'est bizarre ça je dois appeler une animation d'une mauvaise manière dans le jeu je vais enlever ça ah voilà ok ok donc ça c'est bon d'accord voilà ok donc ça c'est bon donc j'ai réglé il fallait juste enlever la ligne de code qui était ici donc voilà donc maintenant il y a encore un dernier truc qu'on va faire et ce sera le dernier du dernier pour cette vidéo donc déjà on va sauvegarder et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans on clique sur notre player on va aller dans scene et on va aller dans ah non on va pas faire ça on va pas faire ça comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur notre player on va faire un clic droit ou un double clic sur mac et on va aller dans save branch as scene on clique dessus et on va garder player et player on va juste on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler prefab et on va le mettre à l'intérieur et alors en fait ce que ça veut dire c'est que maintenant on a sauvegardé notre scène et donc si je crée une nouvelle scène et que je l'appelle level 2 par exemple et bien ici en appuyant sur ce bouton qui est ici cette petite icône de chaîne je vais pouvoir aller dans player je vais pouvoir l'amener directement et je n'aurai pas à le recréer à chaque fois dans chaque nouveau niveau que je vais créer et ça c'est très 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 pratique et on va faire ça pour tous les objets qu'on va utiliser dans notre jeu vidéo donc je vais juste enlever ça je ne vais pas sauvegarder et donc voilà et donc dans cette première vidéo et bien ça y est vous avez maintenant un personnage qui est capable de bouger qui reconnaît le sol qui est animé qui peut sauter et du coup on a fait beaucoup de progrès maintenant il faut qu'on le fasse mourir il faut qu'on le fasse changer de niveau et ainsi de suite et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo voilà cette vidéo est finie j'espère que vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas aussi à aller checker mon jeu vidéo sur l'Apple Store Black Owl n'hésitez pas à l'acheter parce que moi ça m'aide beaucoup encore une fois ça me permet de pouvoir continuer à faire ce genre de vidéo en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas forcément facile surtout si vous êtes débutant n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous êtes débutant intermédiaire confirmé en termes de programmation vous voudriez voir si vous voulez que cette série de vidéos continue ou pas ce genre de choses mettez dans les commentaires et en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas prenez le temps de créer